Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir comment compter en jours calendaires les dates de début à la date de fin. Car effectivement, MS Project ne fait que les jours ouvrés. Ici, j'ai un MS Project vierge que je vais légèrement rapidement configurer afin de pouvoir commencer un petit projet et voir comment je vais pouvoir basculer en jours calendaires. Première chose ici, vous voyez que les nouvelles tâches sont planifiées manuellement. Je clique ici et je vais passer en automatique. Ensuite, ici, les jours chômés, vous voyez, ils sont légèrement grisés. Je vais changer la couleur, donc je fais un clic droit. Et je vais choisir période chômée. Et ici, la couleur, je vais choisir, par exemple, du jaune. Ce qui est un peu plus visible. Et je vais commencer avec une tâche. Et après, un mini projet, on va dire, avec des tâches, tâches récap et tâches récap du projet. Ici, je vais créer tout simplement une tâche où je vais l'appeler T1. qui a une durée de 5 jours. Et vous voyez, si je regarde, j'ai agrandi mes colonnes ici. Je vois la date de début, je vois la date de fin. Et je vois la durée, c'est 5 jours. Effectivement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours. Et je vois bien ici les 5 jours. Mais si je passe à 6 jours, vous voyez qu'il me met 6 jours. Mais si je regarde au point de vue calendaire, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, je serai à 8. Il me manque donc 2 jours. Alors, bien sûr, dans la gestion de projet, on va parler plus en jours vrais. Mais dans certains cas, tout ce qui est un peu service public ou ce genre de choses, on peut parler en jours calendaires. Et du coup, on aimerait bien voir le nombre de jours calendaires. Je vais repasser en 5 jours. Et on va créer un champ personnalisé. Donc, je vais le mettre juste à côté de durée, comme ça, on va bien voir là. Je vais ici insérer avec un clic droit, non pas une colonne, mais un champ personnalisé. Vous voyez qu'ici, j'ai un champ texte 1. Je vais le renommer en disant jour calendaire. Je fais OK. Et maintenant, je vais créer une formule pour calculer ce champ en jours calendaires. Donc, je clique sur formule. Qu'est-ce que j'ai comme formule ? Eh bien, si je fais une fonction, j'ai ici les conversions, les dates et heures. Nous, on veut travailler sur des jours calendaires. Donc, vous imaginez bien, c'est dates et heures. Et j'ai ici date diff. Donc, ça va me permettre de pouvoir calculer la différence entre une date 1 et une date 2. Donc, je vais cliquer sur date diff. Et ce que je vais faire avant d'aller sur date diff, eh bien, je vais regarder l'aide sur Internet et voir un peu qu'est-ce que ça me donne, cette date diff et cette aide. Voilà. Donc, je suis sur Internet. J'ai trouvé, donc, vous voyez, pour MS Project, client de bureau, project online 2021, plus, vous voyez, 2016, etc. Donc, des fonctions. Et j'ai ici présentation des fonctions. Et justement, vous voyez, c'est assez intéressant. Il me dit, bon, ici, il est présent avec le fameux date diff, par exemple. Et j'ai différentes fonctions. Donc, je vais aller chercher la fonction date diff, voir pour les dates et heures. Voilà. J'ai trouvé, donc, date diff. Et vous voyez, c'est ici. On renvoie à une donnée de type variante long, indiquant le nombre d'intervalles de temps entre les deux dates. 1, date diff, il lui faut un intervalle, une date 1, une date 2, premier jour de semaine, premier semaine. Et vous voyez que c'est entrecroché. Donc, ce sont des options. Intervalles, c'est obligatoire. Expression de chaîne, qui est l'intervalle de temps que vous utilisez pour calculer la différence entre la date 1 et la date 2. En gros, ce qu'il souhaite, c'est ce que je calcule en jour, en semaine, en mois, etc. Ensuite, il y a ici date 1 et date 2, obligatoire. Bon, c'est les deux dates que vous voulez utiliser pour le calcul. Premier jour de semaine, facultative, constante, spécifiant le premier jour de la semaine. Dimanche, c'est le jour par défaut. Donc, est-ce que je vais utiliser dimanche, lundi, mardi ? Première semaine, facultative, constante, pour spécifier la première semaine de l'année. Mais si elle n'est pas spécifiée, la semaine où intervient le 1er janvier sera utilisée par défaut. Donc, nous allons voir comment on va utiliser cette fonction. Nous voici de retour dans MS Project. Donc, nous allons maintenant personnaliser notre fonction. Ici, j'ai besoin de rentrer un intervalle. Comme il a dit, c'est obligatoire. Donc, je vais effacer intervalle et je vais rentrer un intervalle. Comme dans Excel, normalement, ce genre de choses se met entre guillemets. Donc, je vais mettre entre guillemets. Je parle en jour. Donc, ici, je veux parler en jour calendaire. Donc, le jour, en anglais, c'est day. Donc, c'est un day. Je mets day entre guillemets. J'efface date 1. Donc, la date 1, ça sera tout simplement la date de début. Donc, pour cela, je vais insérer un champ. Vous voyez qu'il y a des champs ici, date. Et je peux chercher début. Donc, il va faire par rapport au début. Date 2, j'efface la date 2. Et je vais choisir à nouveau un champ, un champ date. Et je vois fin. Et je peux mettre fin. Premier jour de la semaine. Donc, premier jour de la semaine. Alors, ici, il a dit par défaut, c'est dimanche. Donc, dimanche, c'est le jour 1. Et moi, je veux, par exemple, lundi, je peux mettre 2. Donc, on va voir si ça fonctionne bien. Ensuite, première semaine de l'année. Donc, ici, il y a trois méthodes pour la première semaine de l'année. Soit la semaine où il y a le 1er janvier. Soit la première semaine de 4 jours. Soit la première semaine entière. Donc, le lundi sera déjà dans la nouvelle année. Donc, moi, c'est la première semaine de 4 jours. Donc, je vais mettre aussi un 2. Voilà. Donc, là, j'ai terminé. Et par contre, il faut rajouter plus 1. Parce que tout simplement, lui, il ne calcule pas le jour actuel dedans. Si, comme il ne calcule pas le jour actuel, j'aurai un décalage. Donc, là, vous voyez, j'avais 5 jours. Eh bien, il me mettrait 4. Donc, je suis obligé de mettre plus 1 pour calculer le jour où on est. Parce que pour lui, d'après l'heure de l'ordinateur, ça ne commence pas. On n'est pas à minuit. Lui, il calcule de minuit, donc 0h, jusqu'à 23h59. Et comme là, il n'est pas 0h, donc pour lui, ce n'est pas un jour entier. Il ne le calculera pas. Donc, c'est pour ça que je dois rajouter plus 1. Je fais OK. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de message d'erreur. Impeccable. Je fais OK. Tout se passe bien. Maintenant, je vais rajouter 6 jours calendaires. Donc, je fais un clic droit et je fais insérer une colonne. Alors, je pourrais très bien chercher texte, mais je peux aussi l'écrire. Comme ça, ça me permet d'aller directement à T. Et vous voyez que je vois ici texte 1, jours calendaires. Je clique. Il me met 5. Impeccable. J'ai bien 5 jours calendaires. Que se passe-t-il maintenant si je passe à 6 jours ? Eh bien, vous voyez qu'il me met 6 jours. Jours ouvrés. Ce qui est comme on a calculé tout à l'heure. Par contre, vous voyez que j'ai 8 jours calendaires. Et je peux comme ça, sans problème. 9, 11. Vous voyez, je n'ai aucun souci. 12, 16. Ce qui est tout à fait exact entre les jours ouvrés et les jours calendaires. On va voir comment ça se passe avec une autre tâche. Donc, je vais mettre une tâche E2. T2. Que je vais mettre de 7 jours. Et je vais mettre comme prédécesseur la tâche 1. Ok, super. Je vois qu'ici, j'ai 12 et 7. Ça fait 19. Et j'ai 16 et 9. Sauf que, bien sûr, c'est très amusant. Sur un petit 2 tâches, pourquoi pas. Maintenant, j'aurai 500 tâches. Je ne vais pas commencer à m'amuser à additionner d'un côté ou de l'autre. J'aimerais bien voir. Donc, je pourrais insérer une tâche récapitulative. Je sélectionne mes 2 tâches. J'ajoute tâche récapitulative. Voilà. Donc, j'ai bien une tâche récap. Mais vous voyez que, par contre, les jours calendaires n'apparaissent pas. Je peux aussi, si je souhaite, insérer, en allant dans, ici, diagramme de gant de format, tâche récapitulative du projet. Je vais insérer ici. Donc, je vais mettre récap 1. Et je vais insérer une tâche récap. Voilà. Que je vais décaler. Et ici, je vais mettre T3, qui fait 5 jours. Et T4, 6 jours. Je vais lier mes 2 tâches. Donc, ici, la prédécesseur, c'est la 3. Et puis, la prédécesseur, ici, c'est la 5. Je vais afficher. Donc, je vais réduire. Pour agrandir mon diagramme de gant. Et je vais faire, dans affichage, projet entier. Donc, comme vous pouvez voir, je n'ai strictement rien en jours calendaires pour le projet, ni pour le récap 1, ni ici pour la tâche récap 2. Je vais marquer récap 2, comme ça, ça reste cohérent. Je n'ai pas du tout les jours calendaires. Moi, j'aimerais bien voir les jours calendaires. Parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas envie de faire un calcul de tête. Donc, je fais un clic droit sur jour calendaire, par exemple. Et ici, j'ai champ personnalisé. Je reclique dedans. Vous voyez qu'ici, j'ai bien, donc, jour calendaire, texte 1. Je suis sur formule. Calcule pour les lignes récapitulatives de tâches et de groupe. Vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Donc, je vais faire utiliser une formule. Et je fais OK. Et là, vous voyez, automatiquement, il a calculé que, ici, j'ai directement 25 jours. Effectivement, 16 plus 9 égale 25. 7 plus 8 égale 15. 15 plus 25 égale 40. Donc, j'ai bien les 40 jours de projet. 25 pour la récap 1. 15 pour la récap 2. Impeccable. Donc, je vous remontre. Ici, clic droit, champ personnalisé. Je vous montre ma formule. Voici ma formule date diff avec D pour les jours. Date de début, date de fin. Et j'ai demandé d'utiliser une formule. Maintenant, on va voir un peu les intervalles. Vous pouvez aller sur Internet et chercher. Voilà. C'est l'aide sur date diff, mais pour accès. Et dans date diff pour accès. Alors, il faut après, bien sûr, mettre en anglais. 4Y, c'est l'année. Q, donc par contre, c'est cracker, c'est trimestre. M, ça, c'est moi. Y, c'est jour de l'année. D, c'est jour. W, weekday. W, semaine. H, heure. Bon, ici, c'est N, minute, pour différencier certainement de moi, bien sûr. Et S, seconde. Donc, voilà comment je peux faire. Et vous voyez ici les constantes. 1 pour dimanche, 2 lundi, etc. Jusqu'à samedi. Et pareil pour la journée. Donc, je mets de moi personnellement ici de cette date diff pour avoir les intervalles. Et bien sûr, comme je l'ai dit en anglais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur MS Project. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage Société Radio-Canada